C'est une exposition qui porte sur les conditions d'habitation des Premières Nations partout au Canada qui vivent dans les réserves. Les œuvres qu'on retrouve dans l'exposition sont entièrement faites de matériaux de construction. C'est toutes des œuvres inédites que j'ai créées récemment dans la dernière année dans mon atelier de Montréal. C'est la première fois que Caroline Monnet a des installations in-situ dans une exposition. Elle s'est inspirée dans le cas de cette œuvre-ci, Picogan, qui est derrière nous, de l'architecture traditionnelle Anishinabé. C'est très important pour elle de créer un lien entre le passé et l'avenir, de faire une structure qui est très légère, mais très évocative aussi, puisque les matériaux qu'elle a utilisés dans cette pièce-ci sont des tuyaux de plomberie en PVC pour l'eau potable. Eau potable à laquelle plusieurs nations, environ 56 à travers le Canada, n'ont encore pas accès. Dans l'installation qui est à ma gauche, des fissures jaillent la lumière. On a une forme rectangulaire qui évoque les maisons qui sont sur les réserves, des petites boîtes rectangulaires ou carrées, où vivent des familles trop nombreuses entassées les uns sur les autres, souvent dans des contextes insalubres. Elle a utilisé les motifs Anishinabé et de ces motifs, de ces fissures, jaillit la lumière. Et ça, pour elle, c'est très important. C'est le message d'espoir pour les Premières Nations. J'aimerais que le public puisse recevoir ces œuvres-là avec leur propre imagination, leur propre interprétation, mais qu'après, quand ils lisent un peu sur les couches de symbolisme qui sont intégrées aux œuvres, qu'ils font un petit peu plus de recherches sur le travail, qu'ils puissent se rendre compte du dialogue que j'essaie d'amener à travers ces œuvres-là, à travers cette exposition-là. J'ai envie qu'on ait un débat de société, qu'on puisse amener des thématiques, ces thématiques qui me touchent personnellement, qui me tiennent à cœur, des amener sur une sphère publique, et qu'on en parle pour de vrai.